Bonjour et bienvenue dans V4Videogames, l'émission qui vous parle des jeux vidéo, mais autrement. Une petite question avant de commencer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jeu vidéo était réduit à son côté ludique, alors qu'il est aujourd'hui un véritable phénomène de société ? D'autant qu'aujourd'hui on compte de nombreux jeux au scénario s'étalant sur plus d'une soixantaine d'heures. Et aussi des scènes animées qui influencent aujourd'hui le cinéma, il n'y a qu'à voir Sucker Punch de Zack Snyder pour en être convaincu. Alors pourquoi ne pas parler d'art ? Bon ok, peut-être parce qu'il y a mille façons de le définir. Je vous propose d'en utiliser une discriminante, c'est-à-dire une qui ne permet pas de faire rentrer tout et n'importe quoi. Celle qui fait de l'art un porteur de messages, comme le langage, et qui doit être décrypté. Et je vous propose d'essayer avec Final Fantasy VII, qui est un de mes jeux préférés. Et celui de beaucoup d'autres, je sais, mais je pense que c'est pour ça qu'il mérite qu'on s'y intéresse. D'abord, petit topo sur le jeu. Final Fantasy VII, ou FFVII pour les intimes, est un jeu publié par Swarsoft et sorti en 1997. Oui je sais, ça fait beaucoup de 7. Le jeu commence par une magnifique introduction, et je vous propose de la mater ensemble. Sous-titrage ST' 501 Oui oui oui, je sais, j'ai dit magnifique. Mais c'était pas comme ça dans mes souvenirs. Bon, on peut dire que ça a pas si mal vieilli, non ? En plus, c'était le premier jeu 3D de la boîte. Y'a qu'à voir ce qu'ils font avec la technologie actuelle pour en être convaincu. Et ce n'est pas parce que quelque chose est vieux qu'il n'a aucune valeur. Donc ne me jetez pas s'il vous plaît. Et quand je parle de valeur, je ne veux pas parler de son prix, je veux parler de sa valeur esthétique. Par exemple, en sculpture grec, les courrois sont des statues très anciennes. Elles représentent des jeux d'hommes extrêmement statiques. Il est pourtant très utile d'en retrouver pour voir comment les grecs se sont libérés de la rigidité de la période archaïque pour aller vers le mouvement de la période classique. Dans notre cas, Final Fantasy VII est utile pour voir l'évolution de l'aspect esthétique des jeux PlayStation et encore plus des jeux de Squaresoft. Donc reprenons la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement, 20 ans après, ça me fait toujours des frissons de l'avoir. Bref, reprenons. Donc, l'introduction ne nous montre pas quelque chose de visuellement inconnu. Il faut vraiment attendre que les réacteurs crachent leur lumière verdâtre pour qu'on se sente perdu et hors de notre univers. Et une fois dans le jeu, le doute n'est plus permis. La magie et les robots marquant très bien le coup. Je vous laisse voir par vous-même. Alors là, vous n'avez pu voir qu'une toute petite partie du bestiaire du jeu. Celui-ci est extrêmement riche, les développeurs ayant puisé dans tous les mythes et mythologies possibles pour le créer. On trouve des dragons, des lutins, des hommes-lézards, mais aussi l'influence va dans les noms, comme le behemoth. Pour info, le behemoth est une référence biblique. Il s'agit de la force animale que l'homme ne peut pas domestiquer et qui peut prendre plusieurs formes. Mais les références ne s'arrêtent pas là, car les créatures que l'on peut invoquer portent quelquefois le nom de divinités, comme Odin, qui vient de la mythologie nordique, et Shiva, qui vient de la mythologie hindoue. Vous commencez à comprendre pourquoi ça s'appelle Final Fantasy. D'ailleurs, le 7 n'a de 7 que le nom, car les jeux n'ont aucun rapport entre eux. Par contre, leur terre reste bien terre à terre, si je peux me permettre. Les décors ressemblent en effet à notre bonne vieille planète, que ce soit dans le désert du Golden Saucer ou dans les monts enneigés du cratère du Nord. Ça aurait pu être un des slogans du jeu, ça. Vous n'avez pas les moyens de voyager ? Achetez Final Fantasy ! Vous noterez que pendant les phases d'exploration, ce sont les décors qui sont mis en avant. En effet, ce sont eux qui ont le plus de détails et qui sont du coup les plus jolis. Tandis que les personnages sont en SD, c'est-à-dire super déformés. Alors que durant les combats, c'est l'inverse. Les personnages sont beaucoup plus détaillés que le décor qui est derrière eux. Ici, il s'agit soit d'une volonté de mettre en avant certaines choses durant les différentes phases du jeu, soit d'une simple limitation technique. Ce qui est sûr, c'est que dans Final Fantasy VIII et la plupart des Final Fantasy qui suivront, les héros ne changeront plus d'apparence entre les phases d'exploration et les phases de combat. Les personnages parlons-en. Alors, ils sont tous assez charismatiques. Le héros principal s'appelle Cloud et c'est un ex-membre du soldat qui est devenu mercenaire. En second vient Barrette, membre d'Avalanche, une organisation qui lutte pour la survie de la planète. Puis Tifa qui fait aussi partie de l'organisation et est l'ami d'enfance du héros. Ensuite Aéris, marchande de fleurs mais aussi descendante du peuple des anciens. On trouve ensuite Rouge XIII ou Nakai pour les intimes qui est une sorte de gros chien qui parle. S'ensuit Quetzit, une énorme peluche télécommandée. Alors oui, je vous l'accorde, pour celle-là, on peut douter de son charisme. D'autant que c'est censé incarner un mog. Alors les mog, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'univers de Final Fantasy, ce sont des petites créatures qui reviennent assez souvent. Et enfin Cid, un ancien astronaute. En passant, Cid est un nom qui revient souvent dans la série des Final Fantasy. Ça c'est pour l'équipe obligatoire, on peut aussi trouver deux personnages annexes. Yuffie, une adolescente ninja, et Vincent, qui se la joue un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Pour ma part, mes personnages préférés étaient Vincent, Rouge XIII et Tifa. Je vous laisse deviner ce qui me plaisait à l'époque sur ce personnage. Bon, vous l'aurez remarqué, aucun des personnages n'est vraiment habillé pour combattre, alors qu'ils vont bien passer la moitié du jeu à le faire. Les développeurs ont probablement essayé de rendre des persos plus stylés que crédibles, afin d'aider à leur identification. Ce principe s'applique aussi aux méchants, et notamment à Sephiroth, dont le katana de 3 mètres de long serait totalement immaniable. En parlant de lui, les Sephiroth sont un élément de l'arbre kabbalistique. Encore une référence. Passons maintenant au son du jeu. Pour commencer, les bruitages. Pas grand chose à dire de ce côté-là. Un coup d'épée fait bien le bruit que ferait un coup d'épée, comme un coup de fusil. On se plaindra seulement de ne pas avoir de voix pour les personnages. Et ça, il suffit de commencer le jeu pour s'en apercevoir. Cet extrait vous a permis aussi de profiter de la musique, que je trouve excellente. La musique du début de l'écran titre, appelée le prélude, me fait à chaque fois frissonner. Bon, d'accord, celle-ci n'a pas été conçue juste pour le jeu. Elle est présente sur plusieurs Final Fantasy. Bref, pour moi, la musique colle parfaitement aux situations. Elle sait se faire douce durant les phases d'exploration, rythmée durant les phases de combat, mais aussi épique quand un héros prononce un discours enflammé. Il existe néanmoins quelques problèmes. Par exemple, à un moment dans le jeu, on va récupérer le hovent, une sorte d'avion qui nous sert à nous déplacer. A chaque fois qu'on y embarque, une musique joyeuse s'y déclenche. Et si cela ne pose pas de problème au moment où on récupère le vaisseau, à la fin du jeu, elle sera en totale contradiction avec le ton plus grave. Autre problème, il arrive que la danse de victoire et la musique qui va avec la fanfare se déclenchent dans des situations un peu critiques, genre quand le réacteur va exploser. Point fort de la musique, elle arrive tout de même à nous rendre moins long les dizaines et dizaines de combats aléatoires que l'on a sur la map. Car Final Fantasy, c'est avant tout du tour par tour. Et si la rapidité permet d'agir avant son adversaire, on sera obligé d'attendre la fin de son attaque pour agir et inversement. Et cela peut être carrément frustrant lorsqu'on tombe sur ce petit monstre qu'on est sûr de dézinguer et qui a une animation d'attaque hyper longue. Cela peut rendre les phases où on fait monter de niveau nos personnages carrément interminables. Le bon point du tour par tour, c'est que les attaques peuvent être carrément spectaculaires, voire complètement dantesques. Du coup, on peut voir vraiment la puissance des créatures que l'on affronte, mais aussi celle de nos personnages. Ce qui permet, une fois en combat, de ne pas être surpris par la résistance de nos héros. Oui, vous m'avez compris, je pense à cette scène où Claude survit à une chute de plus de 100 mètres. Où l'effet inverse, ne pas comprendre pourquoi nos héros sont assommés par un coup de poing alors qu'ils viennent de se faire dévorer par un dragon deux minutes plus tôt. Oui, là aussi je pense à une scène, celle où Tifa et Scarlet se mettent des claques sur le canon de Junon. Malgré ces incohérences, les combats permettent de rendre toute la force des matérias, des petites moules colorées créées par la nature. Enfin, elles n'ont l'apparence de se faire que parce que les humains du jeu les ont taillées ainsi. Les méga matérias que l'on croise plus tard dans le jeu nous montreront qu'ils ont plus l'aspect de minerais. Il en existe de plusieurs types, et cela est indiqué par leurs couleurs. Par exemple, les rouges vont servir à invoquer les monstres dont je parlais plus tôt, les vertes vont servir à lancer des sorts, et les roses vont servir à booster notre personnage. Vous l'aurez compris, la plupart des pouvoirs des personnages proviennent de ces pierres et sans elles, il serait impossible de finir le jeu. De plus, elles ne sont pas qu'un élément de gameplay, elles font partie de l'histoire et ont une importance capitale dans le scénario. D'ailleurs, avant de parler de celui-ci, intéressons-nous un petit peu à la deuxième phase du gameplay, la phase d'exploration. Celle-ci reste assez basique, on se déplace à travers différents décors en interagissant avec notre environnement. C'est-à-dire que l'on peut parler avec des personnages non-joueurs ouvrir des coffres, mais aussi interagir avec certains éléments. Du coup, si cela n'a pas été prévu par les développeurs, on peut se retrouver carrément coincé à certains endroits alors qu'on voudrait visiter un peu plus. Alors oui, c'est complètement ridicule, vous vous souvenez, le mec qui, pendant les combats, faisait un salto périlleux et enchaînait un coup d'épée, eh ben là, il est coincé parce qu'il ne peut pas pousser un meuble. Cette phase va donc vraiment servir que le scénario, elle va nous faire juste avancer dans celui-ci. Alors l'histoire, parlons-en. Bon, je ne vous cache pas que ça va être très difficile à résumer parce que c'est quand même un jeu qui s'étale sur plus d'une soixantaine d'heures. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même essayer. Alors, on a une entreprise ultra puissante, la Shinra, qui pompe l'énergie de la planète et la détruit peu à peu. Contre celle-ci vont s'élever nos héros qui font partie du groupe Avalanche et qui mènent des actions pour détruire les grands réacteurs de la Shinra. Tout ce beau monde se trouve dans Midgar, une énorme mégalopole tentaculaire qui se structure sur deux étages. Un en dessous pour les pauvres et un au-dessus pour les riches. Et si vous trouviez les méthodes de nos héros un peu extrêmes, attendez de voir ce que fait la Shinra. Ils vont faire carrément s'effondrer à un moment dans le jeu le secteur du dessus sur le secteur du dessous. Tout ça pour éliminer quelques terroristes. Revenons à notre histoire. En parallèle, la Shinra mène des expérimentations génétiques sur différents individus, dont un qui s'appelle Genova. Ils pensent qu'elle pourrait faire partie des anciens, un peuple qui pouvait communiquer avec la planète et qui a aujourd'hui disparu. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Car Genova est une extraterrestre ! Ouh ! Les petits honnevers ! Ah ! Ouh ! Ouh ! Bon ok, j'arrête. Elle est un véritable monstre qui voyageait de monde en monde pour les détruire. Heureusement, les anciens, au prix de nombreux sacrifices, avaient réussi à la tuer. Mais ces imbéciles de la Shinra vont la ressusciter. Et c'est là que rentre en scène le ténébreux Séphiroth, que l'on prend à tort pour le grand méchant du jeu. Car en fait, il n'est qu'une création de la Shinra faite à partir des cellules de Genova. Et tout le long du jeu, il ne va être que le pantin de celle qu'il appelle sa mère. Nos héros ont donc fort à faire, car ils vont devoir lutter contre la Shinra, mais aussi contre Genova, et enfin, même contre la planète. La planète qui, pour se défendre, va envoyer des armes. Alors quand je dis qu'elle va envoyer des armes, c'est pas des fusils, hein. Non, c'est des énormes créatures à la puissance démesurée. Finalement, leur monde va devenir un véritable chaos, mais je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler la fin. Bon, ce résumé se voulait rapide, le scénar n'est pas en fait aussi maigre. D'ailleurs, il ne s'agit ici que de l'histoire principale, le jeu fourmi en fait de petites histoires annexes à découvrir. De plus, les personnages sont dans l'ensemble tous bien écrits, et ils se comportent, évoluent, comme on l'attendrait de vraies personnes. Cela se voit notamment au niveau des méchants, qui ne se contentent pas de l'être, exception faite de Genova. Ils ont leur propre but, et selon la situation, n'attaqueront pas nos héros, voire carrément s'allieront à eux. Les Turcs, les agents spéciaux de la Shinra, en sont le parfait exemple. Malgré cela, Final Fantasy n'échappe pas à son lot de clichés en termes de personnages. Genova est d'ailleurs le premier et le plus grand cliché, c'est le monstre qui veut détruire le monde. Mais on a aussi à côté de ça, par exemple, Ojo, le scientifique complètement fou, et Yuffie, l'adolescente ultra-excité. Mais le plus gros problème de l'histoire, selon moi, vient d'un élément du gameplay. En effet, il y a certains moments où on va pouvoir choisir la réplique de notre personnage durant les dialogues. Pour être un peu plus clair, je vais prendre l'exemple de Cloud et d'Iris. Il arrive très souvent dans le jeu qu'on ait des choix de réponse entre ces deux personnages. Et on aura beau tout faire pour que ces deux personnages se détestent, ils finiront ensemble au cours du jeu. Finalement, nos choix vont créer un décalage entre les dialogues et l'histoire. Et on sera obligé de finir avec cette pouf en rose alors que Tifa est tellement mieux ! Oups, pardon. Eh bien, maintenant qu'on a fait tout le tour du jeu, il est temps de faire un bilan. Alors vous l'aurez remarqué, tous les éléments qui le composent vont dans une direction. Vers un sens, vers un message. Et non, celui-ci n'est pas de faire l'apologie de la poitrine de Tifa. En effet, il est beaucoup plus sérieux, car il est écologiste. Le jeu fait une mise en garde. Si on ne prend pas soin de notre planète, on va s'auto-détruire. C'est pour ça que les décors du jeu ressemblent à notre bonne vieille terre. D'ailleurs, c'est le monde des héros qui va choisir qui doit vivre et qui doit mourir à la fin du jeu. Un thème très cher aux créateurs de Final Fantasy qui le remettront quelques années plus tard dans leur premier film d'animation. Final Fantasy VII correspond bien à la définition donnée en début d'épisode. Cela est très loin de faire de tous les jeux vidéo de l'art, mais en tout cas, il prouve que certains titres doivent être regardés autrement. Pour conclure, je ne sais pas si FF7 a eu son énorme succès à cause de cela, mais en tout cas, moi, je l'espère. Sous-titrage ST' 501